Bonjour, jour dit ce jour dit, rien n'est plus urgent qu'exprimer de la gratitude. Il y a seulement quelques jours, j'ai mangé à une crêpe, dans une crêperie. Et j'ai observé ce qui s'est passé dans le restaurant et je voyais qu'une des personnes était en apprentissage ou peut-être c'était sa première journée et qu'elle se faisait assez souvent reprendre par son, sûrement patron ou responsable. À un moment donné, je suis allée vers les toilettes et je l'ai vue faire sûrement sa pause avec son téléphone. Je me suis arrêtée et j'ai dit merci. Merci beaucoup parce que j'ai apprécié d'être servie par vous. Je trouve que vous êtes une personne agréable. Et entre filles, j'ai osé dire que j'aimais beaucoup ces boucles d'oreilles. Je l'ai vue me regarder, elle était surprise. Il y avait un temps d'attente et après elle a dit oui, ces boucles viennent de Barcelone et vous savez, c'est ma première journée et j'étais très inquiète. Et après elle m'a avoué que ce que je venais lui dire lui sauver la journée et illuminer son cœur pour le reste de la journée et qu'elle était confiante maintenant qu'elle pourra déjà tenir cette journée et qu'elle pourra la mieux vivre. Est-ce que ça vous arrive de dire merci au moment où la personne s'attend le moins ? Alors n'hésitez pas d'exagérer, j'allais dire, et dire merci d'une manière aussi précise. Précisez pourquoi vous dites merci. N'hésitez pas à dire deux, trois précisions. Merci pour le service, merci pour votre sourire, merci pour... Peu importe où vous êtes, peut-être que vous êtes à la banque ou vous êtes dans un endroit où vous-même vous ne vous sentez pas très très bien mais mettez les gens à l'aise et vous allez être à l'aise et vous allez vraiment pouvoir recevoir ou bien donner un bon service. Rien n'est plus urgent qu'exprimer votre gratitude. Une bonne journée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada